C'est la métrique la plus fraîche qu'il y a reçue. Et maintenant, quand j'ai une sollicitation sur le service dashboard, à ce moment-là, je prends le dashboard d'existence, qui est déjà un logiciel ou un logiciel, je suis convité à créer un logiciel, et je l'envoie, je l'encode à un message et je l'envoie à mon client. Maintenant, le serveur j'explique, et il fonctionne exactement de la même manière. Maintenant, pour relancer la différence, c'est que je vais devoir faire un logiciel à un fadjar, je vais pas montrer que j'ai vu l'errant. Je vais lancer 0.2 touch d'agent, target, fadjar, et je vais mettre sur mon cluster, donc ça, ça va démarrer la tension du cluster. C'est là, en général, il y a des bouteillettes. Voilà, ça démarre. Et ça démarre rapidement. Il y a du click vertical. Et maintenant, je vais lancer le dashboard. J'aurai pu faire du cluster en domaines aussi directement, en mettant un custom manager directement. Voilà, c'est juste tout ça. J'aurai pu lancer ce qu'il y a, 0.2 touch d'agent. Et là, c'est un logiciel. Et là, il y a déjà un logiciel. Et là, il y a déjà un logiciel. Et là, il y a des bouteilles, c'est un logiciel. Il y a deux moments dans le logiciel. Maintenant, si je retourne ici sur mon logiciel, et bien ça marche vraiment. La différence, c'est que là, il y a des bouteilles en dos, on peut communier au bout de vertical. Voilà pour cette partie de la vidéo. Maintenant, je vais faire une nouvelle évolution. La partie 3. C'est un Pokémon. C'est un Pokémon. Pardon ? C'est un Pokémon. C'est un Pokémon. Alors, une chose intéressante qu'on peut faire en plus par rapport à l'autre, et ça qui est le petit bonus qu'on a, c'est que maintenant, si je suis ici, que je lance un nouvel agent, en cluster, et bien en fait, maintenant, je vais avoir 3 membres dans le cluster, et mon dashboard, lui, va recevoir des événements des deux agents. Et donc automatiquement, voilà, maintenant, on voit qu'on a deux courbes dans la démo. Donc là, dynamiquement, vu qu'on marchait... En fait, le problème qu'on avait, c'est que quand on faisait du get HTTP, on devait connaître à qui on doit demander des métriques. Et là, comme on est dans un paradigme push, en fait, et comme on utilise cette adresse pour recevoir des métriques, il suffit juste de pusher des métriques sur cette adresse du EleventBus, et mon dashboard va les recevoir et les envoyer directement au client, en fait. De même manière, si on a un mœur, la métrique va disparaître, en fait. Donc voilà, donc maintenant, on va passer à la troisième phase de la démo. Alors, j'ai parlé un peu avant de... Attendez, je tue le cluster. J'ai parlé un peu avant de l'EventBusBridge. Donc, qu'est-ce que l'EventBusBridge ? C'est donc des parties. On va voir ça rapidement. Voilà, donc maintenant, toujours pareil. Alors, l'agent, lui, est exactement le même. Il n'a pas bougé, mais j'ai gardé ça, j'ai gardé 0.3 bridge et junt pour les gens n'aient pas à réfléchir. Là, ce qui change, c'est le dashboard. On fait évoluer le dashboard. Donc ça, c'est des vieux, pas quelque chose qui existe. Et là, la différence, c'est que maintenant, au lieu de faire du HTTP, donc d'avoir un handler de vertex web sur slash dashboard, là, on va créer le bridge. Donc ici, voilà, on crée les options du bridge. Voilà, donc là, on met les options permittées. Voilà, la seule adresse que le bridge peut exposer, c'est slash dashboard. En fait, les autres adresses de l'EventBus ne sont pas exposées. Donc là, si vous réfléchissez, vous avez donc cet EventBus qui est distribué entre les nœuds de vertex et le bridge permet d'étendre, par exemple, cet EventBus à d'autres runtimes. enfin, merde. C'est vrai, c'est du bon côté. Ça permet de l'étendre au navigateur, par exemple, dans ce cas-là. Et donc, comment marche le bridge ? C'est simplement un... C'est un routeur, en fait, dans VertexWeb. Donc là, tout à l'heure, on va souvent parler de sécurité. Là, si je voudrais de la sécurité, sur ça, en fait, ici, je ferais un routeur. Par exemple, sur ce routeur, ici, je pourrais ajouter un handler, en fait. Et là, je pourrais ajouter un handler qui fait de la sécurité. Donc, VertexWeb vient avec des handlers de sécurité, par défaut, qui permettent de faire de l'authentification, ce genre de choses, en fait. Un genre de handler, c'est un peu comme des servlettes fictures en servlettes, sauf que c'est asynchrone. Donc là, je crée mon... Donc là, sur l'adresse slash et vendre le slash, ça, c'est l'adresse HTTP. Si quelqu'un se connecte en WebSocket et envoie les bons formats JSON, il peut s'enregistrer et recevoir des notifications des événements, ou envoyer des événements dans le bus, dans les deux cas. Là, j'ai configuré que qui puisse que s'abonner à l'adresse slash dashboard et rien d'autre. Et le reste du code reste la même chose. Non, sauf ici, en fait. Ça, il faut que j'enlève. Voilà. Maintenant, en fait, quand je reçois... Là, je merge. Et maintenant, ce qui se passe... Voilà. La grosse différence, c'est là. C'est... Maintenant, périodiquement, ici aussi, toutes les secondes, on va pousser... On va publier le dashboard qui avant était renvoyé en HTTP aux clients de manière synchrone par requête-réponse. Là, il va être renvoyé sur le bridge aussi. Et c'est le bridge qui va se charger d'envoyer ça par WebSocket ou dégrader à tous les clients WebSockets, à tous les clients du bridge qui vont arriver. Donc moi, ici, je n'ai plus besoin de gérer de requêtes. Je gère juste un... Là, en fait, je push des messages et après, je continue les pushers vers le navigateur. Donc si je lance ma démo... Alors, avant de lancer la démo, il faut voir rapidement la partie client parce que c'est important aussi. Donc dans la partie client, effectivement. Maintenant, mon JavaScript a changé. Alors, je ne vous ai pas montré le JavaScript initial. Alors, il y a peu de JavaScript. Pourtant, j'ai mis du temps à l'écrire. Donc ça, c'est ma librairie de charting. Et voilà. Et ce qu'on fait ici, en fait, c'est que quand on utilise... Alors, je vous ai parlé des clients. Les clients, c'est vraiment des... Alors, soit vous connaissez le protocole, vous pouvez vous faire du protocole à la main si vous voulez. Et là, en fait, en JavaScript, on fournit un petit EventBus.js qui ressemble énormément à l'EventBus et à l'API Java. C'est la même chose. Donc, je crée mon EventBus sur location-host slash EventBus. Et là, je fais un... Là où tout à l'heure, je faisais un register handler sur le serveur, ici. Alors, sur une autre adresse, qui est le consumer, en fait, voilà, sur Metrix, ça, ça fait exactement la même chose, sauf qu'on ne l'a pas renommé ici, c'est register handler, parce que c'est juste un handler, ce n'est pas un consumer. Et là, sur l'adresse dashboard, qui est l'adresse à laquelle je vais pousser ici les messages. Et après, voilà, quand je reçois les dashboards, là, je mets à jour... Là, je fais une petite tambouille de charting. Et voilà. Donc, allons-y. Donc là, j'ai mon jar. Ça va faire exactement la même chose, en fait. Ça va être très surprenant. Là, je laisse mon agent. Donc, toujours en mode cluster. Alors là, ces clusters, c'est pour que sur l'adresse Metrix, ils puissent se trouver entre eux. Par contre, l'EventBusBridge, si vous n'êtes pas en mode cluster, vous n'avez pas besoin de cluster pour le bridge. Si c'est qu'en local, vous pouvez utiliser le bridge. Ça, c'est indépendant. C'est une question qui revient souvent. Voilà. Et là, normalement, ça doit remarcher bien. Alors là, je dois le recharger parce que c'est... Voilà. Et là, si j'avais amené un réseau Wi-Fi et que vous vous connectiez tous à mon serveur HTTP, quand je fais un push, ça enverrait à tout le monde, en fait. Tous les messages. Et donc, après, chaque client pourrait s'abonner à une adresse différente si je voudrais avoir une conversation avec un client en particulier. Quand on fait le registreur côté client, il faudrait faire un registreur avec un identifiant unique qui serait votre identifiant de session, après, qui est un peu l'identifiant WebSocket. et s'il s'est identifié, en fait, après, dans Vertex, quand une connexion arrive, après, je pourrais choisir de dispatcher, envoyer un événement qu'à certaines adresses sur l'EventBus qui seraient des adresses qui correspondent à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Alors, une chose intéressante que j'ai faite dans le train juste avant de venir, c'est qu'en fait, effectivement, je peux aussi montrer... Voilà. Donc là, j'ai un process qui tourne. Et est-ce que c'est dans celui-là ou pas ? C'est pas dans celui-là que je l'ai fait. Et où le serveur ? Ça, c'est le... Voilà. Ici. Si je décommande ça, voilà. Si je décommande ça, en fait, là, maintenant, ce que je peux faire, c'est autoriser... Maintenant... Là, avant, j'ai configuré Outbound Permitted. Donc, c'est que je configure les messages qui peuvent sortir. Là, maintenant, je configure les messages qui peuvent rentrer. Donc, si on ne met rien par défaut, on ne peut pas envoyer de messages. Et je lui dis maintenant que n'importe qui peut publier sur Slashmetrics. Donc là où, dans mon cluster, Vertex gérer ça. Maintenant, si un client s'abonne et qu'il publie via l'EventBusBridge sur Slashmetrics, il peut aussi envoyer des metrics. Donc là, c'est des metrics qui sont extérieures. Et en l'occurrence, cet EventBusBridge JS qu'on a... Eh bien, je ne le trouve pas. Il est là. Il est où ? Tuc, tuc. Ah, où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai mis ici. Ah, il manque du code. Dans l'agent. Je l'ai mis là. Dans l'agent. Ah, il est là. Je l'ai mis au mauvais endroit. Ah non, il est bon. C'est le bon endroit, en fait. Je ne le trouvais pas. Je pensais qu'il était dans l'agent. Là, effectivement, maintenant, j'ai un petit agent.js que je me suis fait dans le train avant de venir. Et donc là, ça, je vais l'exécuter avec Node. Donc, c'est exactement le même code qu'on avait avant. Donc là, je crée mon EventBus. Donc ça, c'est un module NPM. Donc, si vous en avez besoin, dans votre package, dans votre NPM, vous rajoutez Vertex3 EventBusClient avec Suc.js. Alors, on a deux bus. En Node.js, on peut avoir le bus Suc.js ou le bridge TCP. Donc là, je vais prendre celui-là parce qu'il est déjà déployé. Et exactement le même code, en fait. Par contre, la différence, c'est que quand le bus démarre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un set intervalle périodique. Et là, on va faire comme le vertical en Java, sauf qu'on va publier les métriques. Donc là, si je vais là et que je fais cd 0.2, 0.3, bridge, agent, src, node. Là, si je fais un node agent.js, voilà, il s'est connecté. Ah ! Alors, ça, c'est normal. Pourquoi ? Parce que j'ai... Voilà. C'est très bien. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... Il faudrait vraiment que je recompile mon code, là, en fait. Donc c'est celui-là. Ça, c'est lequel, celui-là ? Voilà. Là, je vais faire un clean package. Alors, si c'était dans l'IDE et que j'ai tout fait dans l'IDE, ça aurait été un peu plus vite. Là, je n'aurais pas eu besoin de faire ce maven. Et là, comme j'ai choisi de le faire en ligne de commande... Il faut penser à un petit projet. Donc il va... Voilà. Donc je le relance. Donc on voit bien la partie sécurité, qui marche très bien d'ailleurs. C'était une démo, en fait. Et donc là, est-ce qu'il a gardé mon truc ? Non, il me garde des vieux trucs. Donc cd-src-03-bridge-agent-src-node-agent-js. Et là, ça va être bon. Là, si je lance, normalement, je devrais avoir deux... Voilà. Là, j'ai les deux. J'ai celui de node qui pousse des métriques, et celui du cluster qui pousse des métriques. Voilà. Donc pour continuer, on va enchaîner sur la partie, maintenant, programmation asynchrone, et les options qu'on fournit dans Vertex, pour écrire du code asynchrone, effectivement. Comme vous avez vu, essentiellement, ce qu'on avait avant, c'était beaucoup à base de callback. Donc callback, c'est un style. Certains aiment, certains aiment pas. Il existe d'autres styles pour faire ce genre de choses. Enfin, je dirais les continuations. Ça peut être soit les promesses, comme en JavaScript, c'est une solution assez commune. En Java 8, vous avez compatible future. Dans Vertex, on a une future aussi qui existe. D'autres solutions, on a RxJava, Quasar, qui sont des coroutines. Donc c'est ce qu'on va voir brièvement, puis après, on fera une approche plus poussée de la partie RxJava, puisque c'est une des solutions, en fait, pour les gens qui ont vraiment des problèmes, qui préfèrent ce genre de modèle de programmation, on les oriente plutôt vers du RxJava 1 ou du RxJava 2. Voilà. Donc souvent, ce qu'on peut faire, c'est le fameux callback L. Pour moi, en fait, je trouve que c'est un mauvais exemple, en fait. Parce que moi, si quelqu'un me dit que c'est un callback L et qu'il y a une indentation là, j'ai dit, en fait, non, tu peux résoudre ce problème, tu n'as qu'à juste tout réindenter comme ça et c'est bon. Ça sera visible. Ça, c'est un faux problème. Le vrai problème qu'on a, en fait, dans le callback L, ce n'est pas tant les imbrications de callbacks. C'est dès qu'on fait des choses parallèles. Par exemple, je fais une requête avec un callback et une autre requête avec un autre callback. Comment est-ce que je gère les deux callbacks simultanément, en fait ? Si un échoue, si l'autre échoue, si les deux échouent, si les deux succèdent. Quand un succède, il faut que j'attende que l'autre succède, ce genre de choses. Donc, c'est là qu'il y a des vrais problèmes de callback L, à mon opinion, existent. On a fait une petite survey, en fait, sur Vertex. Je peux vous donner l'URL, en fait, et vous pouvez... Donc, on demande un peu aux utilisateurs, dans Vertex, s'ils voulaient utiliser quelque chose d'autre que les callbacks de Vertex, vers quoi Vertex devrait utiliser nativement. Donc, on a demandé, est-ce que vous voulez que ce soit encore les callbacks ? Est-ce que ça va être des futurs de Vertex ? Ça va être les futurs de Java 8, Complétable Futur, par exemple. Et puis, en fait, il y a eu un tiers, un tiers, un tiers de réponses. Donc, il y a des gens qui aiment les callbacks. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas, tant que ce n'est pas compliqué. Dès qu'on commence à gérer de l'état partagé, là, il faut sortir le... Je n'ai pas envie de réfléchir. Je prends des... Par exemple, dans Vertex, on a Composite Futur, Composite Futur. Ça permet de prendre deux futurs et puis d'être sûr que cette future va être résolue quand les deux futures ou plusieurs futures vont être résolues, en fait. Donc, ça, c'est la première chose qu'on va voir plus en détail après. Je ne vais pas parler dessus, c'est RxJava. Donc, on fait ce genre de choses. Donc, au lieu de faire du getConnection, on fait un RxGetConnection, on fait des flatMaps, ce genre de choses. Et donc, flatMaps, c'est des choses qui permettent de composer entre elles la synchronie, en fait. Donc, si vous êtes fort en ce cas-là, tout ça, vous connaissez les monades. L'autre solution qu'on a, c'est... Ça s'appelle Quasar. Donc, c'est quelque chose qui permet de faire des coroutines en Java. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus. Mais en gros, ça permet d'écrire du code synchrone. Mais en fait, ce n'est pas synchrone, c'est non-bloquant. Donc, quand vous faites ça, là, vous voyez ici, je fais un AwaitResult. Et donc, le résultat que j'attends, par exemple ici, il est mis dans ce champ-là, en fait. Alors ça, on ne peut typiquement pas le faire avec du non-bloquant, enfin, avec du callback. Et après ça, je peux l'utiliser, ce res ailleurs, en fait. Voilà, ici. Alors qu'en vrai, ça, j'aurais dû le prendre et j'aurais dû le mettre dans le callback ici, en fait. Donc ça, c'est utiliser de la manipulation de by-code, ce genre de choses, pour transformer ce code-là en code non-bloquant, en fait. Ça s'appelle Quasar. Ça s'intègre avec Vertex. On appelle ça VertexSync. Et sinon, la troisième solution, si vous aimez les coroutines, moi, ma solution favorite, c'est d'utiliser un nouveau langage pour la JVM qui s'appelle Kotlin, qui fournit de base le support pour les coroutines, qui est, à mon sens, très bien fait. Et surtout, qui fournit une expérience IDE intéressante, en fait. C'est-à-dire que Kotlin, c'est un langage qui est développé par JetBrains. Et si vous utilisez IntelliJ IDE, les coroutines, IntelliJ IDE les comprend, va vous aider, en fait. Donc ça, c'est sympa. Et en fait, surtout, la grosse chose que j'aime bien dans les coroutines de Kotlin, c'est que c'est géré dans le compilateur de Kotlin. Voilà. Donc, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec un plugin en plus, ou quand le compilateur est réalisé, par exemple Quasar, quand il y a une nouvelle version de la JVM, typiquement Java 9, Quasar ne marche pas avec Java 9. Parce que Java 9 a changé des choses. Par contre, quand Kotlin sort une nouvelle version de compilateur, on a la garantie, modulo les bugs, que les coroutines Kotlin vont continuer à marcher, puisque ça va être supporté par JetBrains. Et c'est la même chose sur laquelle ils mettent beaucoup d'emphase, puisque les coroutines sont relativement populaires aussi dans Android. où on a beaucoup de... enfin, tout ce qui est callback, tout ça. En Java, vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais tous les gens qui font du node, pour eux, c'est OK, man, on fait que ça, nous. Et puis, les gens qui font du Android, ils ont beaucoup de problématiques comme ça à réfléchir à est-ce que c'est le thread de lui, est-ce que c'est le thread de mon appli qui accède au backend, ce genre de choses, en fait. Et donc ça, en Kotlin, on a une syntaxe similaire. Donc ça, c'est du Kotlin, donc ça se lit un peu comme du Java. Et donc, si vous êtes intéressés par ça, jeudi soir, il y a un Meetup Kotlin où je vais parler, de coroutines et de vertex plus approfondis. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à venir. Vous allez sur Meetup et vous cherchez Kotlin Meetup Paris. Voilà, donc dernière partie. On va passer maintenant un peu à la partie... Avant, on avait un peu la partie Reactive Systems. Et là, on va voir un peu la partie Reactive Programming. Donc, ce que c'est. Qui, ici, connaît déjà Rix Java ? Qui l'a vraiment utilisé ou au-delà de connaître ? Lui, il sait faire. Il y en a un. Alors, Reactive Programming, voilà. Donc, l'idée de Reactive Programming, alors, j'ai parlé de Promesses, de Singles, tout ça. Mais en fait, au départ, RxJava, ce n'est pas les Promesses. Au départ, l'idée, c'est plutôt des flux de données, en fait, où on va recevoir des données. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une machine à état. Moi, j'aime bien parler... Parce qu'avant, je parlais de protocole, les machines à état, les deux sont liés. Et là, vraiment, si on considère que l'état de votre stream, c'est une machine à état, en fait, chaque fois qu'un événement arrive, cet événement va modifier votre état et va éventuellement émettre d'autres événements, en fait. Donc, c'est typiquement dans les cas de protocoles qui communiquent entre eux, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des flux de données interrompus et d'avoir des transformations, des coordinations d'événements. Donc, ça, c'est plus la partie single, la partie promise. Et voilà, ça a beaucoup de sens quand on a beaucoup de sources d'événements, quand on va faire de la coordination. Voilà. Donc, la motivation, c'est que dans certains cas, voilà, si on utilise des futures ou des promesses, une future de liste n'est peut-être pas appropriée pour votre cas. Notamment, si les événements n'arrivent pas tous en même temps qu'ils arrivent au fil de l'eau. Donc, un flot de données, par exemple, comme les métriques tout à l'heure, avoir une future de liste de métriques n'a que très peu d'intérêt. Puisque je devrais attendre que toutes les métriques soient là. Je devrais vraiment avoir une nouvelle future. Donc, ce n'est pas le modèle avec lequel je vais travailler. Alors, attention. Une chose à savoir, c'est que si, par exemple, vous travaillez avec une base de données, RxJava, par exemple, en mon sens, travailler avec des streams RxJava dans une base de données, ça a peu de sens. Puisque, de toute façon, toutes les données vont être ramenées par la requête. Sauf si on utilise des curseurs. En utilisant des curseurs, on peut... Oui, en relationnel, oui. Je voulais dire en relationnel, oui. En JDBC, enfin, en Postgre, tout ça. Puisque souvent, les gens disent, moi, je ne veux rien avoir un flux de Rho de base de données, plutôt qu'une liste de base de mes objets. Et là, pour moi, ce serait plutôt un faux ami, puisque quand vous avez récupéré votre requête, toutes les données vont être chargées en mémoire, de toute façon. Donc, c'est un petit bémol. Dealing with latencies. Ça, c'est important, effectivement. C'est quand vous accédez à des back-ends qui peuvent être lents, ou à des clients qui peuvent être lents, avec des temps de réponse. Alors, lents, soit à cause du réseau, soit à cause du temps de traitement. Et il y a une grosse influence de la programmation fonctionnelle, en fait. Enfin, du Functional Relative Programming. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Ce n'est pas mon truc. Alors, RxJava 1 ou RxJava 2, la solution populaire aujourd'hui, c'est RxJava 1. C'est très populaire dans Android. Ça commence à être un peu dans Java. RxJava 2 a été fait cette année, en fait. Alors, qu'est-ce que fournit RxJava 2 ? On va parler essentiellement de RxJava 2, mais les deux sont assez similaires. Le 2 est une amélioration du 1, en fait. Donc, un des principaux améliorations, c'est des meilleures performances brutes. Alors, je sais que José, ici, a fait des études sur les performances de ça. Ouais. D'ailleurs, ce que tu as fait, ça a été repris par David Carnock. Moi, mon opinion sur ça, c'est que le performance ici n'est pas un critère de choix. C'est-à-dire, c'est des meilleures performances brutes. C'est-à-dire, si vous prenez le même code, que vous l'utilisez beaucoup, que vous le jetez, et que vous faites des benchmarks qui ont peu d'intérêt, dans la vraie vie, si vous faites une application avec Vertex, votre application va gérer des données. Et donc, de toute façon, la différence de performance entre RxJava et RxJava 2 ne va pas se sentir du tout. Sauf si vous aviez un service critique qui fait énormément de fois la même chose, avec très peu d'opérateurs. À ce moment-là, oui, un pourrait fonctionner plus vite que l'autre. Mais à mon avis, ce n'est pas le critère principal de décision. Le deuxième est basé sur Reactive Streams. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc ça, c'est la petite spec dont j'ai parlé avant. Le 1, ce n'est pas basé sur ça. Le 2, c'est basé sur ça. Par contre, un des gros problèmes du 2, comme c'est basé sur Reactive Streams, c'est que vous ne pouvez pas avoir des objets nuls dans le stream. Donc ça, en mon sens, ils ne pouvaient pas faire autrement. Donc il faut avoir des workaround pour ça, soit avoir des objets sentinelles qui représentent nuls, ou utiliser des streams. Enfin, en Rix Java, on dit observable. De observable, d'un optional de quelque chose. Ce qui, à mon avis, est un peu dégueulasse. J'aurais préféré qu'ils gèrent les nuls. Et plus de types réactifs. Là où dans Rix Java, on avait observable et single. Dans Rix Java 2, on a observable, flowable, single, maybe, completable. Je ne vais pas m'étendre trop sur les différences entre tout ça. Une autre idée aussi, par rapport au push, c'est qu'on a une notion de souscription. Quand on a un observable, on doit souscrire. Et quand on souscrit, on crée une relation avec cet observable qui va nous enlever quelque chose tant qu'on reste souscrit. Et plusieurs personnes peuvent souscrire souvent au même observable ou pas. Ça dépend de l'observable. Il y a aussi une notion d'observables qui sont hot, et ceux qui sont chauds et ceux qui sont froids. Hot, c'est ceux qui, comme dans le cas de métriques, vont exister même si on souscrit pas. Et donc, quand on souscrit, on commence à récupérer des données là où on commence. Et ceux qui sont froids, c'est ceux qui commencent à mettre des données à partir du moment où on souscrit. Soit parce qu'ils ont bufferisé les données, soit parce que c'est des observables personnalisés ou des observables artificiels comme un timer, par exemple. S'il y a des timers qui sont observables qui vont envoyer des événements toutes les secondes, et bien en fait, ces timers, ils vont commencer à mettre des événements qu'à partir du moment où je vais souscrire. Mais sinon, c'est un observable qui est purement artificiel. Alors, à différence, voilà, on peut faire un petit parallèle entre iterable et observable. Donc voilà, le code qu'on écrirait avec un iterable en Java, on ferait un forEach. On gère le pendant, l'après et l'erreur. Et quand on fait un observable, on fait un subscribe. Et là, on donne trois lambdas. La première, qu'on appelle onNext, va être appelée pour chaque item. La deuxième va être appelée en cas d'erreur. Et la troisième va être appelée quand c'est terminé. Alors, onError et onCompleted sont exclusifs. L'un ou l'autre va être appelé. Pas les deux. C'est-à-dire, on n'a pas onError et après onCompleted. Donc, en RxJava1, on a ces types-là. Donc, on fait un parallèle un peu entre la partie réactive et interactive. Interactive, c'est la partie bloquante. Donc, pour tout ce qui est plusieurs données, c'est observable. Quand on a un seul objet qui peut être nul, c'est single. Donc, singt, là, peut être nul. Alors qu'en RxJava2, t ne peut pas être nul. Et completable, c'est quand on n'a rien du tout. C'est void. Et en RxJava2, on rajoute... Alors, j'en ai oublié. J'en ai oublié flowable, en fait. Mais ce n'est pas grave. On ne parlera pas ce soir. Flowable, c'est pareil qu'observeable. Je fais vite. Ah bon ? D'accord. Alors, ça rajoute maybe, en fait, qui est l'équivalent d'optional. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Après, on a des opérateurs. Donc, un peu comme pour les JavaUtilStream. Sample, merge et retry. Donc, la richesse vient des opérateurs, je trouve, à mon avis. Voilà. Donc, en Java, en vertex, quand on va faire du Rx, en fait, on a une API qui est générée. Et toute opération à base de callback est remplacée par une opération équivalente à base de... Voilà. Par exemple, si on a une opération listen, l'opération correspondante, ça va être Rx avec un préfixe Rx. Rx listen avec le port. Et là, au lieu d'avoir un callback, je vais avoir un single HTTP serveur. Et voilà. Et pour les streams, en fait, on va avoir un... Quand on a un stream Java, on va avoir dessus un toObservable qui va envoyer un observable RxJava. Ou un toFlowable qui va envoyer un flowable RxJava2. Voilà. Donc, la démo, je ne vais pas la faire. Elle est sur le truc. Mais en gros, la démo, on prend le stream de l'EventBuzz qui arrive et on le transforme. Toute la partie que je faisais avec un merge et un timer, c'est transformé. C'est fait avec RxJava, en fait, voilà.